Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans Une histoire écrite par Marcus Pfister Aux éditions Nord-Sud Quelque part au plus profond des mers vivait un poisson Mais ce n'était pas un poisson ordinaire C'était le plus beau poisson de tous les océans Il avait les couleurs de l'arc-en-ciel Et ses écailles brillaient et miroitaient dans la lumière Comme autant de petites gouttes irisées Les autres poissons admiraient ses écailles scintillantes Et à cause de ses belles couleurs, il l'avait nommé arc-en-ciel Arc-en-ciel, viens jouer avec nous ! disait-il Mais le bel arc-en-ciel glissait près d'eux sans dire un mot Le regard fier en prenant bien soin de faire briller ses écailles Un petit poisson bleu le suivit Eh ! arc-en-ciel ! attends-moi ! Donne-moi une de tes écailles ! Elles sont si belles ! Et tu en as tellement ! Te donner une de mes écailles ? Mais qu'est-ce que tu imagines ? Allons ! Oust ! Déquerpi ! s'exclama arc-en-ciel avec dédain Effrayé, le petit poisson bleu s'enfuit d'un vif coup de nageoire Il raconta aussitôt aux autres poissons sa mésaventure A partir de ce jour-là, plus personne ne voulut adresser la parole à arc-en-ciel Et quand il passait près d'eux, les autres poissons se détournaient Mais à quoi servent les plus belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer ? À présent, arc-en-ciel n'était plus seulement le plus beau poisson des océans C'était aussi le plus seul Un jour, il fit part de ses soucis à l'étoile de mer Je suis si beau, lui dit-il Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas ? L'étoile de mer se tue un instant Puis elle dit Derrière le récif de corail, il y a une grotte C'est là qu'habite Octopus la pieuvre Elle sait beaucoup de choses Peut-être pourra-t-elle te donner un conseil ? Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte Comme il y faisait sombre On n'y voyait presque rien Soudain, il vit briller deux yeux dans l'obscurité Trois bras s'avancèrent vers lui Je t'attendais, dit Octopus d'une voix grave Les vagues m'ont rapporté ton histoire Écoute bien mon conseil Offre à chaque poisson qui te le demandera L'une de tes belles écailles Tu ne seras peut-être plus le plus beau des poissons Mais qui sera un poisson heureux Mais, dit Arc-en-ciel Il ne put rien ajouter de plus Car Octopus avait déjà disparu Derrière un nuage d'encre Ouvrir mes écailles ? Mes magnifiques écailles ? Pensa-t-il indigné ? Jamais ! Ah non ! Je ne pourrai jamais être heureux sans elle Tout à coup, il sentit l'eau vibrer Le petit poisson bleu était à nouveau près de lui Arc-en-ciel, s'il te plaît, sois gentil Donne-moi une de tes magnifiques écailles Arc-en-ciel hésita Une toute petite écaille, pensa-t-il Bon, d'accord, ça ne se verra pas Arc-en-ciel détacha avec précaution La plus petite écaille de son dos Et la donna au poisson bleu Tiens, la voilà Et maintenant, va-t'en Oh, merci, merci beaucoup Dit le petit poisson tout joyeux C'est vraiment très gentil de ta part, Arc-en-ciel Arc-en-ciel se sentit tout drôle Il regarda longuement le poisson bleu s'éloigner Avec sa petite écaille scintillante Le petit poisson bleu se promena partout avec sa belle écaille Et tout le monde l'admira Bientôt, Arc-en-ciel fut entouré d'une nuit de petits poissons Ils voulaient tous une écaille Et qu'il eut cru, Arc-en-ciel se mit à distribuer ses belles écailles Cela, il amusait même de voir la joie des petits poissons Et plus il voyait scintiller de poissons autour de lui Mieux il se sentait au milieu d'eux Bientôt, il ne resta plus à Arc-en-ciel Qu'une seule écaille brillante Et il était heureux, vraiment heureux Viens jouer avec nous, Arc-en-ciel Appelèrent les autres poissons J'arrive, dit Arc-en-ciel Et il s'élança tout joyeux au milieu de ses nouveaux camarades J'arrive, dit Arc-en-ciel Merci d'avoir regardé cette vidéo !